salut à tous j'espère que vous êtes en forme j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour ce nouveau crypto débrief alors aujourd'hui on va voir pas mal de news du côté des instituts une news en fait très importante qui nous vient de la de l'union européenne ils ont voté une loi bancaire donc assez intéressante qui en dit long en fait sur ce qui est en train d'arriver on va aussi parler de l'évolution de certains protocoles comme avait il ya aussi optimisme c'est une blockchain c'est meilleur tout on va voilà il ya quelques projets dont je voudrais vous parler rapidement cette vidéo est sponsorisée par youtube vous le savez maintenant c'est l'application mobile que j'ai co-créé avec clément coeur d'oeil l'objectif c'est vraiment de vous apporter la toute la puissance en fait de la finance décentralisée de manière hyper simple sur une application et maintenant vous pouvez même swapper on va c'est à dire que vous pouvez déposer des euros des crypto mais maintenant vous pouvez les échanger instantanément on va on va ajouter pas mal de crypto on vient d'ajouter polygon on va en ajouter plein d'autres donc voilà n'hésitez pas à les jeter un oeil il ya toujours le parrainage vous gagnez des coups si vous utilisez mon code sous la vidéo donc n'hésitez pas à les faire un tour et à parrainer aussi vos amis donc la news qui est quand même super importante c'est que finalement c'est quand même incroyable c'est que le il ya une nouvelle loi bancaire qui va être votée qui va être applicable à partir de 2025 et qui autorise les banques à détenir à détenir 2% de leur capital en bitcoin et en crypto donc c'est quand même voilà c'est le début du truc elles ont freiné des cas de fer mais en fait elles se disent bon bah voilà maintenant prochain marché haussier on veut en être et ce qui est intéressant c'est que bon elle les classe en deux catégories et ça c'était c'était sont des critères qui ont été développés par par la banque of international settlement donc il ya un peu la fin qui est la banque centrale des banques centrales basé à basé en suisse et qui donc il ya deux grands groupes les groupe 1 avec les crypto qui sont dit non volatiles en gros c'est c'est les security token en gros sont toutes les toutes les crypto qui sont backées par des actifs réels par des actifs réels ou des ou des monnaies en fait instables et qui ont des mécanismes suffisamment précis pour répliquer la valeur de ses actifs voyez donc typiquement des stable coins mais aussi des security token qui vont répliquer la valeur de n'importe quel actif comme de l'or ou n'importe quoi ça peut être n'importe quoi ça peut être de l'immobilier ça peut être des oeuvres d'art enfin voilà et les le deuxième groupe évidemment ce sont les tokens volatiles et donc le bitcoin et toutes les et toutes les autres cryptos et pour lesquels les banques doivent avoir des capitaux équivalents de l'ordre de 1250% voilà il en fait il doit avoir du cash pour assurer ses cryptos donc il sait vraiment dire c'est en dit long sur la façon dont il traite ses actifs d'ailleurs la réglementation le dit c'est ce sont les le comité des affaires économiques du parlement européen qui donc là il ya une nouvelle en fait c'est une nouvelle loi une nouvelle réglementation basée le 3 qui qui va qui devrait commencer en janvier 2025 et qui classifie clairement les crypto comme les actifs les plus risqués de très loin bon c'est assez intéressant en tout cas voilà les banques vont maintenant pouvoir détenir jusqu'à 2% de leur capitaux c'est beaucoup hein 2% de leur capitaux c'est énorme en bitcoin ou en crypto et donc très clairement on va avoir les banques maintenant rentrer sur le marché de la de des cryptos en acquérir concrètement sur le marché spot aussi continuer à investir dans le marché dérivés ça on sait qu'ils ont ils sont friands des dérivés parce que c'est un marché qu'ils connaissent bien et surtout ils vont commencer à utiliser la finance décentralisée on avait vu la semaine dernière la société générale qui avait fait son premier emprunt de l'autre je crois que c'était 6 millions de taille sur maker dao en déposant des créances qu'ils avaient donc sur sur leurs clients c'est c'est dingue mais c'est je peux vous dire que dans les deux trois ans ça va énormément se développer c'est que c'est que le début et mais évidemment après on aura les cbdc qui vont qui vont arriver et ça on a beaucoup de on a beaucoup de fonds qui l'ont qui l'ont qui l'ont qui l'ont compris vous savez breven award c'est un des plus gros hedge funds britanniques et eux ils avaient déjà lancé un fonds à un milliard donc on l'avait vu c'était courant 2022 alors je sais qu'ils en ont finalement ils ont réduit la voilure parce que bon ils avaient vu le marché quand même complètement s'effondrer c'était un énorme 20 cent l'année dernière quand même mais là ils viennent de nommer un nouveau chef un nouveau portfolio manager en fait et qui est un ancien de dragonfly et de blackrock donc voilà ils sont en train d'étoffer leur équipe de traders et évidemment ils vont faire un des ce qu'ils en ont déjà un de trading dans dans les crypto on a moody's ça c'est incroyable aussi on a moody's vous savez c'est une agence de notation qui avait été d'ailleurs décrié en 2008 pour avoir été acheté par les banques pour bien noter les cdo vous savez pour leur mettre des triple a alors que ces cdo vous savez ces produits un financier qui était qui était rempli de ce prime et qui finalement était noté par moody's triple a et bien moody's se met à maintenant à développer une une un score un scoring pour les stable coins donc super enfin voilà c'est je alors le scoring n'est pas encore c'est pas encore live mais ils vont ils vont ils vont bientôt rété 20 stable coins donc comment ils vont faire pour les rété bah globalement c'est assez simple ils vont ils vont prendre déjà les réserves la transparence le fait qu'ils soient audités le mécanisme le mécanisme utilisé pour et bien assurer le peg c'est un peu ce qu'on vient de voir c'est à dire le peg avec l'euro ou avec le avec le dollar mais ce qui est intéressant voilà c'est ça c'est que on va avoir des notes de moody's et moody's il s'adresse à qui il s'adresse à la finance traditionnelle la finance traditionnelle eux ils ont besoin de ça pour rentrer dans leur petite case les notes des stable coins le risque tout ça mais c'est que le début ce que je veux dire c'est que les gens qui vous disent parce qu'on est en bas du marché que les crypto c'est fini excusez-moi mais bah les écoutez pas en fait c'est les médias n'arrête pas de vous rabâchez ça ne les écoutez pas c'est 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 justement le quand ils disent ça qu'il faut croire l'inverse on a également alors ça c'est côté minage on a corps scientifique qui s'est qui s'est déclaré en faillite à deux semaines maintenant et qui lève 500 millions de dollars quand même un par qui tiens d'ailleurs c'est marrant blackrock ils sont ils sont partout ils sont dans les usdc ils sont dans dans les industries de minage on a vu qu'ils sont bon là c'était quelqu'un qui venait de blackrock qui va chez breven awards évidemment que la finance traditionnelle est en train de s'investir massivement dans cette dans cette classe d'actifs parce que c'est la classe d'actifs de demain et qu'ils le savent tous mais ils y vont doucement vous savez les instits c'est toujours pareil ils y vont ils ont peur d'y aller au début parce qu'ils n'ont pas envie de passer pour des imbéciles mais alors quand il y en a un qui y va alors là c'est la gruée ils sont ils sont pas plus malins que des us que nous en fait ils sont ils ont aussi ce qu'on appelle le faux mot le fear of missing out de passer pour des imbéciles s'ils sont pas dans le coup c'est toujours pareil et donc là corps scientifique évidemment ils sont en train de se faire racheter c'est un des plus gros une des plus grosses entreprises de minage de bitcoin et ils sont en train de se faire racheter par la finance traditionnelle très clairement parce qu'ils n'ont pas su gérer cet hiver crypto ils n'étaient pas là mais ça ça on je l'ai déjà décrit de plein de façons le l'hiver crypto qu'on a connu a été un extrêmement rigoureux parce que voilà on a il ya à la fois le hash rate qui n'a jamais été aussi haut par le coût de minage qui a jamais été aussi haut et le prix du bitcoin qui est descendu extrêmement bas donc les revenus des mineurs qui est extrêmement bas donc là on en rentre dans la finance décentralisée on quitte la cefi pour rentrer dans la défi la finance décentralisée là ce sont que des programmes informatiques il n'y a plus rien de centralisé et donc on a avait qui est un des principaux protocoles de la finance décentralisée alors construit sur ethereum mais pas que ça c'est défilama qui nous donne une idée de la tvl donc la total value locked c'est à dire l'ensemble de la valeur qui est enregistrée sur ces protocoles et on voit bien que par exemple donc avait c'est le cinquième plus gros protocole en taille voyez que lido est premier maker deuxième coeur troisième convex c'est dingue que convex soit soit quatrième mais c'est grâce à coeur évidemment qu'on vex c'est un protocole qui apparaît en 2020 et ils sont évidemment ils marchent main dans la main avec coeur et ils sont bas ça je vous ai fait plein de vidéos là dessus mais je pourrais vous en parler ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est à ce qui est complètement cross chain tiens à noter juste que convex commence à se déployer sur sur arbitrom c'est une très bonne c'est une très très bonne nouvelle ça très très bonne nouvelle en fait avait on a voilà ils sont ils sont déployés sur plein de sur sur plein de blockchains toutes celles qui sont compatibles avec l'ethereum virtual machine donc qui sont voilà on copie code et on le déploie sur la blockchains et ce qui est intéressant c'est qu'ils sont en train de déployer une troisième version version 3 alors qu'il va être from scratch depuis le début ils vont pas ils vont pas prendre les fonds qu'il ya dans les versions une et deux pour les mettre dans la version 3 il crée il recrée en fait une nouvelle version depuis le début donc on pourra choisir la version qu'on veut qu'on veut utiliser et en gros ce que ce que cette version ajoute donc il c'est pas une c'est pas une révolution mais ils apportent des petites plein de petites fonctionnalités qui sont qui sont pas qui sont assez qui sont assez bien vues donc voilà l'objectif principal en fait c'est de c'est d'offrir aux fournisseurs de liquidités donc plus de rendement et il ya aussi voilà d'autres d'autres options qui sont notamment de pouvoir bah rémunéré notamment avec différents tokens voyez sur curve par exemple vous pouvez être rémunéré donc en crv quelques tokens natifs mais vous pouvez aussi être rémunéré en ldo par exemple si vous avez des fois il ya plein d'exemples mais ici par exemple si vous avez un pool une pôle avec un pool avec des des steaks tether vous allez aussi recevoir des ldo vous savez vous allez recevoir des crv des ldo donc ça dépend vous pouvez aussi recevoir des angles vous pouvez recevoir en fait en fonction de ce qu'il ya dans le dans le pool et donc ça c'est une finalement ça va être aussi déployé sur avait ça va permettre de recevoir plus de plus de token et donc de mieux rémunérer les fournisseurs de liquidités ce qui est une bonne chose ils vont aussi donc ils vont aussi permettre de mieux gérer la liquidité en permettant de il ya toute la question de l'isolation mode je sais pas si vous connaissez bien mais c'est un peu trop après ça devient un petit peu technique mais en gros ils vont quand quand vous mettez ça existe déjà d'ailleurs dans la version 2 mais ils vont l'améliorer pour que la gouvernance puisse mieux le gérer c'est à dire que vous avez un token et vous le avec un token s'il est isolé en fait et bien vous ne pouvez pas ajouter d'autres tokens pour emprunter et donc vous pouvez pas avoir plusieurs tokens pour emprunter du collatéral vous pouvez pas l'ajouter ajouter d'autres tokens en collatéral et vous pouvez emprunter que un certain type de token pas n'importe lequel donc c'est assez intéressant et ils vont aussi déployer donc avait sur le plus de plus en plus de blockchains donc le rendre de plus en plus accessible sur les notamment les layer 2 ce qui est intéressant pour les utilisateurs d'ethereum et donc voilà ça c'est plutôt une bonne chose ça va clairement dans le ça va clairement dans le bon sens et donc sinon on a justement optimisme vous savez la layer 2 qui se développe à toute vitesse en ce moment ce qu'ils ont ils ont leurs propres tokens tu regardes dans les chaînes elles sont elle est parmi voilà ils sont dans les dans les sept premiers alors que c'est une layer 2 devant fantôme devant chronos enfin c'est quand même pas mal devant le solana et donc on voit que comme on avait vu dans la dans les dix premiers on a quand même polygon arbitrom et optimiste qui sont des layer 2 d'ethereum et donc là pour le coup et bien optimisme a chuté depuis qu'ils ont justement ils avaient ils avaient un mécanisme de airdrop en fait qui de nft qui s'est arrêté et là du coup on a les volumes qui ont chuté d'un coup mais de manière hyper violente mais ça n'empêche pas que la tvl donc la total value lock sur optimisme reste vraiment encore en croissance en forte croissance vous voyez avec 965 millions c'est important comparé à d'autres bah justement ils ont toutes les applications vous voyez traditionnelles donc curve ils ont velodrome aussi donc qui est là qui est un peu le texte phare d'optimisme mais on voit que les autres voilà toutes les autres applications décentralisées vont venir se déployer si c'est pas déjà le cas en fait si on regarde les chaînes vous voyez ils ont quand même ils ont 600 millions ce qui est ce qui est quand même énorme sur avalanche il ya 900 millions oui sur arbitrom 1,1 million donc ils se rapprochent énormément et ça c'est vraiment une application d'ailleurs le prix le prix des hop tokens d'ailleurs le prix des hop tokens est un de ceux qui a le mieux profité de la récente reprise si on voit ils ont ils ont pris c'est assez impressionnant ils étaient il ya le 1er janvier ils étaient à 0,91 ils étaient même plus bas quand on regarde un peu plus loin voilà ils étaient descendus à 0,90 et là ils sont ils sont quand même à 2,36 donc ils ont ils ont ils sont montés à 2,36 donc ils ont vraiment ils ont fait un plus haut cette semaine c'est un des tokens qui a le mieux performé avec aptos donc c'est assez intéressant voilà c'était un peu ce que je voulais vous dire je j'espère que ça vous intéresse toujours n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine bon week-end bye bye